C'est quoi le signe pour me dire que je peux y aller ? Ça ? Je le vis, je rougis, je palise à sa vue. Un trouble se leva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des voeux assidus, je crus les détourner. Je lui baptise un temple et prie soin de leur nez. De victimes aux moi-même à toute heure entourées, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remède aux impuissants. En vain, sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des hôtels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. J'ai donné un extrait de Phèdre, de Racine, une tragédie classique du répertoire du théâtre français. Je suis particulièrement sensible aux tragédies parce que ce sont des émotions fortes, des sentiments forts. Je me sens concernée par les tragédies parce que toute une partie de l'humanité a été confrontée aux tragédies. une partie de mon peuple, moi-même, dans mon histoire personnelle. Et je pense qu'à travers les tragédies, on peut catharsiser, on peut se transcender, on peut réparer aussi des choses dans la société. Phèdre est une femme contemporaine, amoureuse, qui est aussi dans une vérité. Elle ne peut pas faire autrement qu'être ce qu'elle est. Elle ne peut pas cacher ses sentiments et ce qui l'amène à la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada